La première écope d'une amende de 2000 euros dont un 600 euros avec sursis et la seconde, à 1000 euros. Une peine inférieure à celle annoncée en première instance. Et pour cause. En février dernier, le tribunal judiciaire de Lisieux, Calvados, deux femmes écope chacune d'une amende de 1000 euros. Comme le rappelle Ouest-France, une autre action a été intentée aux civils pour atteinte à la vie privée. Jugée en mars, la justice a fini par l'annulé estimant que l'effet relevait de la diffamation. L'affaire a commencé en 2021. Lors d'une interview avec la dite médium et la journaliste indépendante affirment que la première dame est née sous le nom de Jean-Michel Trougne. Dans cette même vidéo, relayée sur Instagram, la première assure que ces révélations sont le plus grand scandale de la Vème République. Elle expose alors une étonnante théorie selon laquelle le premier époux de Brigitte Macron n'aurait jamais existé. La réaction de Brigitte Macron dans la foulée, elle ajoute qu'elle n'aurait pas porté ses trois enfants, Laurence, Tiffany et Sébastien Nauzière. Leur mère biologique serait alors Catherine Ozière, l'épouse de Jean-Louis Ozière qui n'est autre que l'oncle par alliance de la locataire de l'Élysée. Des rumeurs que la première dame a d'abord regardé de loin, avant de comprendre qu'il était en train de bouleverser ma généalogie. Lors de son passage sur les ondes de RTL, en janvier 2022, elle a expliqué, si est-il à dire qu'il avait changé mon arbre généalogique. Les trois quarts de la famille, c'était bien, puis d'un seul coup, on arrive à mon frère et je suis mon frère. On touche à la généalogie de mes parents, et là, si est-il impossible. Constituée partie civile avec la présidente de la Fondation des Hôpitaux, Catherine Nauzière a de son côté déclaré, non sans ironie, lors de l'audience en janvier dernier, en mars 1977, à la naissance d'une des filles de Brigitte Trogneux, j'étais en train d'atterrir à Bangkok, en Thaïlande. C'est tellement absurde. J'aurais fait trois enfants avec un monsieur qui est une dame. Moi qui n'ai jamais eu d'enfant et qui passe ma vie à le regretter, a-t-elle ajouté ? Crédit photo, Dominique Jacovide Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501